Les rapports sont clairs. Il y a un nouvel ennemi. Une nouvelle source illimitée de jeu pourri est apparue. Et on ne sait pas qui est derrière tout ça. Effectivement, Prespuré. Tu as raison. Eh oh, on est là ! Mais putain, mais je vois que d'un avec ses lunettes ! Il fait tout noir là en plus, on peut pas... Enfin bref. Je disais que les choses ne vont pas être aisées ce coup-ci. Regarde. Alors, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est pas mal. Celle-ci, c'est moins en moins rien. Je la mien parce que j'ai une casquette dessus. J'adore. On peut revenir au sujet ? Regardez plutôt. Les preuves sont formelles. Les machines se dirigent version. Elles sont en train de creuser. Des machines entièrement dédiées à un seul but. Notre destruction. Nous n'avons que 48 heures. Comment vous le savez ? Je trouve que ça sonne bien quand il y a des ultimatums. On va jamais y arriver, on est foutus ! Calme-toi, Winrar. Et décompresse un peu. C'est facile à dire, je bosse pour vous depuis 15 ans et vous m'avez jamais payé. Il faudra amener l'élu à la source pour qu'il reprogramme le code originel afin de reformater le système. Ou un truc comme ça, quoi. Quoi ? Très bien. Pas de temps à perdre. Mais avant tout, j'ai une question. Je t'écoute pour respirer. Euh, c'est qui tous ces gens là ? Bonjour. Hein ? Eux ? Ah bah non, eux en fait c'est les membres du club qui occupent la salle habituellement. Un second groupe. Des ennemis arrivent. Extraction d'urgence. Que tout le monde retourne à ses issues. Un, deux, trois, quatre. Salut tout le monde ! On a déjà abordé plusieurs fois cette console, mais je me suis rendu compte qu'on a jamais pris vraiment la peine de la présenter. Je vais donc réparer cette injustice en vous présentant le Gamecube. Parce que oui, on dit LE Gamecube. C'est un garçon. Regardez. Sorti en 2002, soit deux ans environ après la sortie de la Playstation 2, le Gamecube était annonciateur du renouveau de Nintendo. C'était la première console de la firme japonaise à enfin abandonner le support cartouche pour le CD. Malheureusement, face à l'écrasante Playstation 2, il était difficile de rivaliser et la console de Nintendo, comme pour la Nintendo 64, ne pouvait compter que sur ses licences phares. Zelda Wind Waker, Mario Sunshine ou Super Smash Bros pour ne citer que ces trois là. Alors la console ne fut pas non plus un échec commercial, mais elle arriva à peine à concurrencer la Xbox arrivant en troisième position des ventes. Pour l'histoire d'ailleurs, après le Gamecube, beaucoup de gens voyaient arriver la fin de Nintendo. Sega venait de signer son arrêt de mort en tant que constructeur de console avec la Dreamcast. Et Nintendo avec la Nintendo 64 puis la Gamecube avait quand même enchaîné deux semi-échecs. On voyait déjà Xbox et Sony devenir les seuls constructeurs du marché. Mais finalement, l'expérience tirée de ce semi-échec permettra quelques années plus tard à Nintendo de revenir avec le carton planétaire que sera... La Wii. C'est une fille. Elle a 13 ans cette année. Du coup cette blague est dégueulasse. Alors on a déjà abordé quelques jeux de cette console. Aquaman, Batman Dark Tomorrow, Catwoman, Charlie's Angel. Mais il y a un jeu que je vois régulièrement revenir dans la liste des pires jeux les plus horribles de toute la sixième génération de consoles. C'est Bad Boys 2, sorti en 2004. Alors de ce qui me semble, l'histoire du jeu semble plus ou moins être un truc parallèle à l'intrigue du film. Enfin, je crois. Enfin, je ne vais pas aller vérifier en fait. Parce que je ne sais pas. Je me fais déjà chier à jouer à cette merde. Je ne vais pas en plus aller revoir Bad Boys 2 une seconde fois. Pas déconner. On commence donc le jeu alors qu'une jeune demoiselle s'arrête dans un diner pour commander à manger pour son collègue. Mais alors qu'elle passe la commande, soudainement, une bombe explose, tuant son coéquipier. Non mais il n'y a personne dans la voiture ! Chut, ne dis rien. Profite de la qualité du drama et de l'acting. Oh my god, non ! Bref, le jeu donc visiblement a l'air d'un TPS tout à fait classique. Mais chose spéciale, oh alors attention, accrochez-vous parce que c'est le seul truc original du jeu. Dans ce jeu, il existe un système de moralité où tu peux devenir un flic exemplaire ou un Bad Boy. Genre, plus tu abats des gens, plus tu deviens un Bad Boy. On peut quand même admirer la tentative de mettre un système de moralité dans un jeu où tu passes ton temps à buter des gens sans leur demander de se rendre avant. A l'inverse, pour devenir un flic exemplaire, il faut désarmer les ennemis en tirant sur leur arme. Sauf que c'est genre juste beaucoup trop chiant de faire ça. Enfin, je veux dire, il faut viser précisément le pixel de leur arme. A longue distance, c'est à peine si tu le distingues où c'est. Et quand t'as genre 5 ennemis en face, je suis censé faire comment ? Non bah, on est sur console, je rappelle. T'as joué avec une manette. Bonjour, la galère pour viser. Ah mais putain, arrêtez ! Ah oui, et je vais même pas parler genre de la stupidité du jeu qui te permette des fois de désarmer les ennemis avec un fusil à pompe. Leçon numéro 1 pour être un flic exemplaire, pour désarmer l'ennemi, toujours reviser l'arme. Voilà, l'ennemi est désarmé. A la fin de chaque niveau, votre chef fera le bilan de vos tirs, de vos cibles abattues, de là où vous avez bisé, etc. Par exemple, on voit que là, j'ai abattu 47 personnes et désarmé 8 autres. Ah, ça va, pour 7. C'est pas mal. Et puis le jeu, il est gentil quand même. Par exemple, là, on voit que j'ai seulement 5 exécutions. C'est-à-dire 5 personnes qui se sont rendues, qui se sont mises à genoux, mais que j'ai quand même abattues d'une balle à la tête. Et mon chef, il est content, regardez ! What's this ? You guys been replaced by well-behaved clones ? 5 personnes exécutées ? C'est pas si mal. Notez d'ailleurs que votre compteur de bad boy augmentera aussi quand vous faites des dégâts matériels. Et d'ailleurs, ça augmentera même vachement plus. Du coup, buter un mec, ça va, mais alors casser une planche, QUOI ? Alors bref, d'ailleurs, je reviens vite fait à l'histoire du jeu, mais euh... Pourquoi, dans le niveau 1, est-ce qu'on se balade dans les salles d'arcade du quartier en butant tout le monde, au fait ? Non, parce qu'à la base, on devait secourir la fliquette. Mais ça, on le fait dans les 3 premières minutes de la mission. Et après, je sais pas pourquoi, le jeu continue et on se balade dans la cité en tuant les gens. C'est genre, on s'est dit, bon ben, t'en connais là. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles ? Évidemment, l'intelligence artificielle de ce jeu, c'est la gastro-classique. Les ennemis courent partout au pif comme des adolescentes déguisées en licorne à la Japan Expo. Ils restent plantés devant vous comme des vieux plots à attendre de se faire buter. Et quand, par miracle, l'IA du jeu réussit à trouver un couvert... Et évidemment, on n'oublie pas la petite cerise avec la caméra qui panique déconner dans le moindre couloir ! Ah, pas mal ! C'est pas mal, là, le plan de caméra, c'est pas mal pour viser les ennemis dans la salle, j'aime bien. On peut essayer d'avoir mieux, peut-être. Est-ce qu'on peut... Ah ! Bien ! Bien ! Et d'ailleurs, je vais aussi parler du système de couverture de ce jeu, parce que ça aussi, faut en parler. En fait, le jeu ne t'accorde que certains endroits pour te cacher, qui sont indiqués par ces ronds au sol. Et du coup, on est en permanence dans des situations qui sont complètement ridicules. Je veux dire, genre, regardez ici. Le couvert veut que je me mette là. Mais si je me mets ici et que je me relève pour tirer, je suis derrière la caisse et du coup, je vois pas les ennemis, putain ! Alors, je veux pas vraiment juger ce jeu à la va-vite, mais pour moi, ce jeu, c'est un petit peu comme la merde collée au fond des chiottes. C'est-à-dire que, bon, ben, c'est là. Ça sent plus vraiment mauvais depuis le temps que c'est là. Mais c'est pas non plus le truc que t'as envie de montrer à tes invités. Et en même temps, t'as un petit peu envie de pisser dessus. Bah, je juge un peu, quand même, là. Alors, on a pas mal avancé dans le jeu et les niveaux dégagent tous autant de fun qu'une soirée photocopieuse. C'est tout le temps la même chose. Les niveaux sont interminables parce que, vu l'intelligence des ennemis, la seule façon qu'ils ont trouvé de mettre de la difficulté dans ce jeu, c'est d'avoir des vagues d'handicapés mentaux qui viennent s'empaler sur toi. Sachant que l'autre difficulté, c'est les niveaux où tu dois protéger ton équipier de sa propre stupidité. Non, Billy, ne te cache pas derrière le canon, ça ne m'aide pas. Non, Billy, se mettre à couvert ne signifie pas rester au milieu d'une putain de place. D'ailleurs, au bout de 10 minutes de ce jeu, mais tu vendrais ton âme pour qu'ils ferment leur gueule. Déjà, Bad Boys, le film, les dialogues, ça vaut les pas haut. Mais là, vos deux personnages passent les niveaux entiers à s'envoyer toutes les 4 secondes des putains de vieilles punchlines rouillées qui feraient passer des spectacles de Han Roumanov pour du Molière. Hé, je me suis fait trouer le cul par des Russes. Ça, c'est vraiment le pompon. Mais pourtant, t'en as pas de pompon. Bref, je ne sais pas si réellement ce jeu mérite sa place dans le top 5 des pires jeux existants, mais t'as avis que les gens qui ont fait ces classements n'ont jamais joué à Dragon Slaire, mais en tout cas, ils méritent bien sa place dans la poubelle. Moulagoffre, où est-ce qu'on en est ? C'est pas vrai. Moulagoffre, réponds-moi. Mais j'en sais rien, moi, c'est bloqué sur un écran de veille à la con. Grenier, nous devons aller voir l'oracle. Seule elle pourra te permettre de venger la mort de ton chien et empêcher le bus d'exploser s'il dépasse la barre des 50 miles par heure. Vous avez raison. De toute façon, cette intrigue n'a aucun sens. Cependant, Grenier, il y a quelque chose que tu dois savoir à propos de l'oracle. Je peux te montrer la porte, élu, mais il n'appartient qu'à toi de la franchir. Eh bien, enfin, vous dites quelque chose ? Ça fait 30 minutes que vous aviez pas parlé. Et pourquoi vous pouvez pas venir, d'ailleurs ? En fait, elle possède une injonction d'éloignement. Enfin, on a eu un petit différent, quoi. Voilà. Bienvenue, élu. Elle vous attend. Eh ben, tu es pile à l'heure, élu. Et plutôt vos garçons. Qui êtes-vous ? Et un peu idiot. Oui, mais on va se calmer. Je te dirai bien de t'assaler, mais... Tu préfères assez de bouts. Et de toute façon, je n'ai qu'une seule chaise. Wow. Et d'ailleurs, ne t'inquiète pas pour ce vase. Quel vase ? Je suis vraiment désolé. Je te dis que ce n'était pas grave. Tu viens chercher mes conseils. Tu cherches ton rôle à jouer dans toute cette histoire. Et tu te demandes sûrement quelle est la suite de cette vidéo. Et ne t'en fais pas pour cet aquarium. Quel aquarium ? Eh merde, je suis vraiment désolé. Oui, c'est pas grave. Mais fais attention, s'il te plaît. La vérité est que pour avancer et pour trouver le jeu suivant, tu devras d'abord te trouver toi-même. Regarde. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Je l'ai eu pour 3€ à la foirefouille. Et ne t'inquiète pas pour cet horloger en... Mais où est-ce que tu as eu ça ? C'est incroyable. Vous voyez vraiment le futur. Et là, combien j'ai de doigts cachés derrière mon dos ? Écoute, on va abréger. Prends ce jeu et pars. La réponse est là-dedans. D'accord. Et c'est grâce à ça que je vais pouvoir trouver la source du code de la matrice ? C'était deux doigts. Oui, c'est ça, dégage. Mais alors du coup, il faut toujours que je me trouve moi-même ? Non, c'est bon, on s'en fout. Casse-toi. Merci, Oracle. Je savais qu'on pouvait penser sur vous. La saga Matrix, une des séries les plus cultes des années 2000. Quasiment chaque scène de ce film était culte. La scène du bullet time a été parodiée des milliards de fois. Ce film, en tout cas le premier, c'est pour moi le film qui marque un petit peu la césure entre les films d'action des années 90 et leur ton un petit peu léger et les trucs un petit peu plus dark des années post-2000. En 2003 sort le second opus, Matrix Reloaded, suivi de quelques mois plus tard à peine, toujours en 2003 du troisième Matrix Révolution. Les films ont évidemment eu droit à plein de mini-bonus, notamment les Animatrix, des films d'animation que je vous recommande vivement. Et deux jours avant la sortie du deuxième film, on a même eu droit à un jeu vidéo qui devait se dérouler en parallèle de l'intrigue du deuxième film et faire plus ou moins la liaison avec le troisième, c'est Enter the Matrix, qui est, accrochez-vous, le jeu vidéo tiré de film qui s'est le mieux vendu de l'histoire. Ce sera donc forcément excellent ! ... Le jeu va donc suivre les aventures de Nyobé et Ghost, deux personnages qu'on retrouve dans le deuxième film. Alors par contre, soyons clairs, si tu n'as pas vu les films Matrix, le jeu t'abandonne immédiatement au bord de la route comme un chiot au mois de juillet, donc je vais considérer que vous avez tous vu les films, et si vous les avez pas vus, bah allez les voir. On a donc à faire un TPS assez classique où votre CARTON BASTE ! Ok alors, juste avant de commencer à vous parler du jeu, juste un petit mot sur l'animation de course. Je sais que dans Matrix, tous les personnages courent comme ça. Mais ça marche, parce que dans le film, ils sont poursuivis. Mais là, Enter the Matrix, c'est 70% du temps des couloirs vides sans aucune menace. Et oui, je sais, on va dire, oui, j'ai déjà la mauvaise foi, il râle pour rien, mais oui, mais c'est aussi con que si dans un RPG, ton personnage, il allait acheter du pain comme ça. Et encore, je parle que des animations de course, je suis gentil, je parle pas du reste. Donc, niveau contrôle, dans ce jeu, on possède deux boutons pour le corps à corps, une chope pour désarmer les gens, un bouton pour tirer, un pour sauter, et évidemment, vous avez une barre de concentration qui vous permet d'activer le fameux bullet time qui ralentit le temps et vous donne la possibilité d'effectuer toutes les actions matrixiennes au combat. Combat qui alterne d'ailleurs entre le vrai Matrix, bien sympa à regarder, avec des mouvements bien chorégraphiés, mais qui, assez souvent, tourne à la baston de jetant bourré avec des personnages qui reçoivent ou qui bloquent des coups qui n'existent pas comme s'ils étaient dans un film hongkongais à budget. Et d'ailleurs, au passage, les combats seraient peut-être un peu plus sympa s'ils étaient pas servis par un caméraman bourré aux pastilles, ce qui fera tout pour vous casser les couilles. Mais au final, le problème numéro 1 de ce jeu, c'est que les pirouettes, le bullet time et toutes ces conneries... Eh ben, ça sert à rien. Il faut comprendre que dans Enter the Matrix, le lock des ennemis, c'est-à-dire le ciblage, est automatique. D'ailleurs, il est tellement automatique que les balles arrivent à partir dans un sens, alors que votre arme pointe dans une autre direction. Donc c'est dire s'il n'y a pas besoin de viser. Mais enfin Grenier, tu sais très bien que la Matrice permet d'altérer la réalité et de... Je n'ai jamais vu quelqu'un bouger aussi vite. Votre personnage, en fait, va automatiquement cibler les ennemis en fonction de vaguement là où votre caméra est dirigée. Et les ennemis dans ce jeu, c'est des gardes, des agents, des policiers, bref, c'est 99% de trucs qui tirent à distance et qui tirent souvent de très loin. Alors au début, c'est rigolo, on fait des cabrioles parce que bon, c'est Matrix et on est là pour ça après tout. Mais passé quelques heures de jeu, quand la difficulté commence à augmenter, et le nombre d'ennemis aussi, et ben tous les combats, ils commencent à ressembler à ça. Et au final, ben du coup, c'est vachement plus pratique et vachement plus simple de rester planqué comme une grosse merde derrière une caisse et de buter les gens de loin. Surtout que le jeu est assez généreux avec les éléments subtilement bien glissés pour t'aider. Eh, quel que c'est pour qu'on stocke des tonneaux explosifs au milieu de la piste comme ça ? Tais-toi et cache-toi derrière ! D'ailleurs, bon, alors vous le voyez, le jeu depuis tout à l'heure, mais je pense que niveau gameplay, il n'y a pas vraiment besoin de détailler les niveaux un par un. En fait, le niveau 1 te donne parfaitement le ton de ce que va être le jeu dans sa quasi-intégralité. C'est-à-dire couloir, baston, couloir, baston, couloir, baston... Avec une variation quand même, c'est que des fois, nous aurons des niveaux en voiture. Rends-toi ou nous ouvrons le feu. Le jeu numéro 2, pour être un flic exemplaire, toujours demander à l'ennemi de se rendre après lui avoir tiré dessus. Attendez. Des niveaux en voiture, d'ailleurs, c'est clairement le truc le plus naze de ce jeu. C'est juste tellement chiant ! Ces niveaux-là durent beaucoup trop longtemps et surtout, la bagnole, elle est incontrôlable ! Mais c'est du délire, c'est quoi le problème là ? Les roues elles sont carrées ou quoi ? Mais c'est bon, j'ai plus rien à rajouter en fait, le jeu il fait les blagues à ma place maintenant ! Ouais, bah ça tombe bien parce que justement c'est le moment de parler des graphismes, puisque dans ce jeu, en gros, on alterne. Donc ça va du tout juste correct au carrément répugnant, avec des passages où tu sens clairement que les développeurs, ils avaient pas envie de venir bosser ce jour-là. Venez voyager dans notre toute nouvelle première classe. Un seul siège posé par terre. Ethiopian Airlines, oui, ça existe. Mais bon, heureusement, les développeurs du jeu ont trouvé la solution pour pallier aux graphismes passables. Vous savez, les graphismes, ils sont pas moches hein, si on peut pas les voir. Ce qui nous donne des niveaux entiers du jeu comme ça. Voilà, effectivement, c'est vrai. C'est pas moche. Mache valide. Cela dit, je vais quand même utiliser les mots de passe, si vous voulez bien, pour aller voir la suite parce que... Non, j'ai pas trouvé l'excuse, c'est juste que j'ai pas envie en fait. System Clean Time, Help for Help, Logging into Drive A, Usage for any new system command, Usage, Help command. Help command. Un valide command. Un valide command name. Usage help command. Help dir. OK, help dir. Display list of files and folders a destination. Usage dir folder or drive name. Exemple dir A deux points or dir A deux points slash tools. A deux points slash. C'est du dos. C'est du dos. Il y a quelque part, quelqu'un dans ce monde qui, à un moment donné, s'est dit, Le dos, c'est marrant, je vais mettre ça dans un jeu vidéo. Ce mec doit avoir une vie horrible. Le dos, pour les gamins qui regardent, c'est en gros ce qu'il y avait avant Windows. C'est des lignes de commande à taper pour accéder à des dossiers, puis des sous-dossiers, etc. C'est chiant, c'est long, c'est fastidieux. Et en général, ça se termine toujours par ces deux mots magiques. Commande invalide. AAAAAAAA. OK, alors lisez mes lèvres. Le dos, ça n'est pas fun. Et en plus, je fais du dos sur console. Avec une manette. Je combine le pire des deux mondes. Et j'arrive même pas à trouver ou rentrer ce putain de mot de passe. Alors, je veux bien rigoler un moment un peu, c'est la matrice, c'est rigolo, tout ça. Mais quand dans un jeu vidéo, je rentre dans un menu mot de passe, à un moment, j'aimerais bien pouvoir taper mon mot de passe en moins de 40 minutes. Bordel de merde ! Oh, on a un concurrent aux boules de Dragon's Lair, je vois, félicitations ! D'ailleurs, j'ai pas du tout aborder le scénario, alors je vais le faire, parce que ce jeu aurait pu autant s'appeler Hunter the Matrix 5 minutes après Neo. Parce que la totalité du jeu consiste à arriver 5 minutes après Neo et à faire... Ah bah zut, on l'a raté encore ! En fait, pour vous expliquer, le jeu est rempli de scènes cinématiques inédites avec des acteurs du film qui ont été tournés en même temps que les films 2 et 3, histoire de profiter des décors. Mais ma théorie, c'est comme les acteurs allaient pas s'emmerder à réapprendre des dialogues juste pour le jeu, et bah ils se sont dit on va juste refaire pareil. Voilà. Donc les scènes clés du jeu, bah c'est les scènes du film en fait. Neo va voir l'oracle, votre personnage va voir l'oracle. Neo roule une galoche à Perséphone, votre personnage roule une galoche à Perséphone. Même chose. Et que ce soit les plans de caméra ou les dialogues, c'est pareil que le film. Même la scène où Neo rate son baiser une première fois avant de refaire, c'est pareil dans le jeu. Plus tard, Neo va voir le gardien du maître des clés, il se bastonne avec lui, 5 minutes après dans l'histoire, vous arrivez et c'est exactement pareil. Alors attendez, du coup ça veut dire que dans la même journée, l'Asiate, là, il a pété la gueule à Neo, à Ghost et à Niobé. Il va falloir quand même apprendre à gérer sa colère monsieur un moment. Après ça va, je dis pas ça en râlant non plus, je veux dire c'est cool, c'est Matrix. Mais bon, c'est vraiment ultra feignant. Et au final ma question d'ailleurs c'est, si on refait tout ce que fait Neo, ben pourquoi on joue pas Neo tout simplement ? C'est justement cette conclusion qui a guidé le développement du jeu suivant intitulé The Path of Neo, où là pour le coup effectivement on refait le film, mais en jouant Neo. Un jeu qui d'ailleurs suit plutôt bien le film et toutes ses scènes clés sans jamais dériver. Vous dotterez que j'ai dit plutôt bien, devant un tribunal ça passe. C'est bon, je vous ai trouvé un passage, prenez cette porte et vous arriverez directement au code source. Bien reçu Moulagoffre, j'y fonce. Bonjour Grenier, tu sais qui je suis ? Cède ? Non. Si. Non. Bah si. Non. Si. C'est pas important. J'ai choisi cette apparence parmi d'autres, mais je peux prendre n'importe quelle forme. Regarde. Mais qui êtes-vous ? Je fais des recherches sur ce mec. Apparemment le jeu Hunter The Matrix a été créé par une société du nom d'Atari, mais... Atari n'est qu'un nom de couverture. Avant ça, cette société portait un autre nom. Et ce nom c'était... Et si je prends ce chat, par exemple, et que je commence à parler avec cet accent italien ? Est-ce que tu me reconnais, Monsieur Grenier ? Ah, mon Dieu ! Avram ! Oui, nous sommes partout. Nous projetons d'ailleurs d'envahir la politique très bientôt. Pourquoi suis-je ici ? Je suis ici parce que la matrice t'a poussé à faire un choix corollaire déguisé sous forme illusoire de libre arbitre. Alors que pourtant, tu es esclave de la causalité, inhérente à ton espèce. Quoi ? C'est la fin de la vidéo. Ah, ok. Tu es ici pour achever le cycle entamé il y a dix ans. Mettre fin à cette guerre. Il y a deux portes. Celle de gauche mettra fin à toute cette histoire. Terminé le jeu pourri infogramme, tu en as fait le tour. Tout cela disparaîtra, et je disparaîtrai avec. Tandis que la porte de droite te mènera directement aux toilettes. Non mais les annotations ça marche plus sur Youtube. Ah merde ! Il est temps de faire ton choix. Nous savons tous les deux ce que tu vas choisir, n'est-ce pas ? Ok. Et si je repars juste par la porte d'où je suis arrivé, il se passe quoi ? Euh, non. La matrice ne permet pas de... Et il est parti. Il est parti donc euh... Donc ça veut dire que la guerre entre Grenier et les jeux pourris ne fait que... Excusez-moi, est-ce que je pourrais utiliser vos toilettes en fait ? Oh putain ! C'est parti ! Sóc, il est parti ! On m'aRouis,nu ! Sous-titrage ST' 501